Alors j'écoute beaucoup d'émissions sur la crise de la société, la crise du pouvoir, etc. Et on ne met pas assez l'accent visiblement sur le rôle des leaders, sur le recrutement des leaders, sur l'élection des leaders, qui est à mon avis la base de tout. Si vous n'avez pas le bon leader au bon endroit, ça va mal se passer. Si vous n'avez pas le bon leader au moment où il est en pleine possession des moyens qui correspondent à la réalité, du moment, ça va mal se passer. Et on fait actuellement, je vois, complètement l'impasse sur ces questions-là. Et l'astrologie doit justement occuper ce créneau majoritairement. Et prioritairement, elle est la science des leaders, et c'est une science qui manque terriblement, aussi bien à la science politique, qu'aux journalistes, qu'aux historiens, etc. Donc c'est à mon avis, dans ce domaine-là, qu'il faut s'engouffrer. Le problème qui, donc techniquement, on peut poser les choses de manière extrêmement précise, Il y a le phénomène saturnien, qui va de cette année en cette année déterminer des changements dans les mentalités sociales. Tantôt les mentalités sociales seront dans l'ordre de la volonté de communier et de trouver une unité, et tantôt elles seront marquées par l'histoire, par le passé, par le souvenir. Et le choix du leader devrait être fait en conséquence. Vous avez un élément statique qui est Saturne. Saturne détermine des, lorsqu'il passe aux équinoxes et aux solstices, détermine des climats particuliers, et il faut savoir gérer ces climats. Soit en prenant un leader qui est en phase avec ces climats, soit en prenant un leader qui va contrebalancer et amortir ces climats. Voilà, tout le choix est là. Donc on en a les moyens. L'astrologie saturnienne d'un côté, l'astrologie jupitérienne de l'autre, puisque nous sommes dans une dialectique Jupiter-Saturne, ici. Saturne est en quelque sorte une sorte de structure figée, rigide, et Jupiter c'est une structure beaucoup plus souple, beaucoup plus relativiste. C'est ça dont il s'agit. Et puis l'astrologie de Gauclin, elle, elle englobe à la fois Mars, Jupiter et Saturne, mais au niveau rotationnel. On peut dire que c'est une astrologie martienne, si on veut dire, pour simplifier. Gauclin c'est Mars, Barbeau c'est Saturne, et moi je suis Jupiter, pour simplifier. Donc nous avons là un nouveau projet, qui comporte à la fois des éléments structurels qui ne peuvent pas être modifiés. Les travaux de Gauclin, les gens sont nés sous Mars, sous Jupiter, sous Saturne, voilà c'est comme ça. Et de toute façon il n'y a aucune dimension prévisionnelle chez Gauclin, c'est la typologie. Donc on rejette complètement la typologie zodiacale, il n'y a que la typologie planétaire qui est importante. La typologie zodiacale est uniquement valable au niveau prévisionnel, au niveau cyclique. Elle n'est pas, on n'a pas un type bélier, un type taureau, non. On peut avoir un type martien, Jupiter, etc. Et donc, l'astrologie saturnienne est statique, elle n'est pas statique, elle va dire les choses sont comme elles sont, on n'y peut rien. Par contre, l'astrologie jupiterienne, elle, elle va permettre de choisir parmi les leaders, ceux, nous le processus électoral par exemple, ceux qui nous paraissent les plus appropriés, en sachant que tel leader ne va pas mener la même politique que tel autre leader, parce qu'il n'a pas la même configuration astrale, il n'a pas les mêmes positions astrales, notamment concernant le Soleil et Jupiter. Quand on choisit le bon leader, les choses deviennent beaucoup plus fortes, beaucoup plus faciles. Autrement, si on n'a pas le bon leader, on va trouver des explications sociologiques, historiques, épidémiques, etc. Mais en réalité, s'il n'y a pas le bon leader, rien n'ira correctement. Et s'il y a le bon leader, tous ces problèmes qu'on met en avant seront plus ou moins réglés, dépassés, et s'il n'y a pas le bon leader.